– Nicolas, comment organiser et encadrer le télétravail ? Les syndicats de patrons et de salariés se retrouvent en théorie aujourd'hui pour l'ultime réunion sur le sujet. On en est où d'ailleurs ? – Parce qu'au début, ça fait pourtant 6 séances de négociations. L'objectif, c'est d'être d'accord sur le diagnostic du télétravail post-confinement et après de se dire, pour établir des règles, qu'on fait une règle nationale, c'est ce que veulent les syndicats de salariés, ou une règle entreprise par entreprise, c'est ce que veut aujourd'hui le patronat. Il y a un truc qui a été acté, c'est qu'on n'ira pas vers le 100% télétravail, là tout le monde est d'accord. – Bon là on en est au tout début, la suite c'est quoi ? – Alors donc cette séance aujourd'hui, on va voir, puis il y a une conférence sur le dialogue social organisée avant la mi-octobre à Matignon par Elisabeth Borne, mais il y a une question qui est posée parce que le dernier accord qui encadre un petit peu ce télétravail, c'est 2005, oui mais 2005 pour le télétravail c'est la préhistoire, c'était expérimental par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est complètement connecté. – Il n'y avait même pas Zoom ? – Il n'y avait même pas Zoom, non. – Pourquoi c'est si compliqué d'avancer de concert sur ce sujet, les patrons, les employés ? – Parce que justement c'est plus dans du plus dans en 2005, on est devant quelque chose qui pourrait devenir un mode de fonctionnement permanent, un nouveau système et donc c'est une mutation, on l'a commencé à le voir chez PSH et Maïf. Souvenez-vous, il y a quelques jours j'avais évoqué toutes les questions qui étaient soulevées par le télétravail et elles sont légions. – Mètre carré à la maison indemnisé ou pas, un cycle matériel nécessaire, volontaire ou pas volontaire, quid des pertes de repères et de cohésion au sein de l'entreprise ? Est-ce que la qualité de vie est meilleure ou pas ? Il est où le droit à la déconnexion ? Est-ce qu'on crée des temps de pause entre deux visioconférences ? Quelle sera la place des syndicats quand il n'y aura plus de salariés dans l'entreprise ? Et puis il y a de l'inégalité entre celui qui peut vraiment télétravailler et puis celui qui ne le pourra de toute façon jamais. Il y a aussi un risque pour les commerces qui sont proches des bureaux, pour le transport aérien. Il y a même des risques de délocalisation d'emplois. Alors après toutes ces questions que j'avais émises, j'avais eu une montagne de réactions sur les réseaux sociaux, dont certaines assez peu et mal, en me disant que je disais n'importe quoi, que c'était génial, qu'il n'y avait aucun problème, que c'était le bonheur, qu'il y avait des gains de productivité évidents et que les histoires de cohésion dans l'entreprise n'existaient pas. Alors il y a bien sûr des cas individuels qui se passent très bien, heureusement c'est normal. Après un cas individuel ne fait pas une généralité. En tout cas les questions posées sont absolument structurelles. Et là c'est une question de société devant laquelle nous nous trouvons, d'où effectivement cette difficulté des syndicats à se mettre d'accord autour du télétravail. Alors on verra comment ça va tourner, mais c'est assez mal engagé quand même.